Madame Houria Oulpsir, bonjour. Auditeur de la chaîne 3, bonjour. Alors, vous êtes députée R&D, vous êtes issue des locales, vous avez franchi toutes les étapes. Déjà durant les années 90, vous étiez dans la délégation exécutive de l'APC durant le terrorisme, ce qu'on appelait à l'époque la DEC. Vous avez après, vous êtes passée par la suite à l'APC, la P8 et maintenant à la PN. Venir des locales, est-ce que c'est important, franchir toutes ces étapes ? Madame Oulpsir. Avant de répondre, d'abord je profite de ma présence sur les ondes de la chaîne 3 pour remercier tous les citoyens qui m'ont fait confiance, qui m'ont soutenue, qui m'ont accompagnée durant cette campagne électorale en m'attribuant leur voix et j'espère être à la hauteur de la mission qui m'est dévolue lors de cette mandature. Donc, venir des locales, c'est très important et faire un passage, c'est prendre connaissance de toutes les structures et les modes de fonctionnement de toutes les institutions de l'État. Donc, quand on arrive au niveau de la plus haute instance élective qui est le Parlement, nous avons déjà d'abord un ancrage citoyen, nous avons pris connaissance et acte de toutes les préoccupations citoyennes, des besoins des populations et souvent ces besoins-là ne répondent pas en matière de texte de loi et de prise en charge. Nous ne trouvons pas les mécanismes et les moyens de répondre à leurs attentes. Donc, il faut arriver à un autre niveau pour pouvoir mettre en place des mécanismes, des textes de loi pour leur prise en charge. C'est vrai que normalement, dans un fonctionnement normal des institutions électives, il doit y avoir des ponts entre les différentes instances électives. Mais malheureusement, dans notre pays, cela existe très peu. Nous, dans notre parti, nous avons un tant soit peu mis en place ces relais pour faire remonter les préoccupations citoyennes et pour qu'elles puissent être prises en charge au niveau national. Mais être plus proche des préoccupations des citoyens, comment les prendre en charge ? Quelles sont aujourd'hui vos priorités que vous allez défendre au niveau du Parlement, Mme Ulpsir ? Eh bien, nos priorités sont d'abord d'ordre social, parce que c'est important que nos citoyens soient bien pris en charge. Et dans ce domaine-là, il y a effectivement des grands manques. Et en plus, après, à caractère environnemental. Et puis également, il y a un grand problème en matière de gestion urbanistique. Donc, par exemple, si on prend, nous sommes à l'approche du mois de Ramadan, par exemple. Et nous avons vécu et nous vivons actuellement la prise en charge des personnes démunies lors de ce mois. Et nous assistons encore aujourd'hui à la distribution de coffins aux plus démunis. Moi, ma vision, et la vision également de beaucoup de parlementaires et de beaucoup d'élus locaux, c'est de mettre en place une manière de les prendre en charge digne de nos citoyens, à savoir leur donner un chèque, leur donner des sommes d'argent. Les mécanismes au niveau des structures locales existent. Le receveur communal peut faire très bien cette action. Et nous assistons aujourd'hui à travers les médias, à travers les télévisions, des tonnes de denrées alimentaires qui sont distribuées d'une manière peu digne pour nos citoyens. Et ça, nous allons... Vous allez agir pour changer cela ? Agir pour changer cela. Et c'est très important et facile à mettre en place. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, et c'est la question que je vais vous poser, allez-vous garder le contact permanent avec les citoyens ? Ou alors vous allez rompre totalement avec les citoyens ? Parce que c'est ce qui est reproché aujourd'hui aux députés. C'est d'être à la peine et d'oublier un peu les promesses électorales. Et c'est un petit peu... Qui ne sont en fait que des promesses pour les citoyens. Et c'est un peu l'avantage de venir des instances locales. Parce que nous ne pouvons pas rompre ce lien qui a été créé entre nos bases militantes, entre nos citoyens et nous-mêmes. Donc c'est une habitude. Moi j'ai fait la commune, je n'ai pas rompu le lien avec mes citoyens de ma commune. Je suis à la POUI, je n'ai pas rompu le lien. Et je pense que je ne le ferai pas maintenant que je suis députée. Et lors de notre campagne électorale, nous avons été interpellés à plus d'un titre sur énormément, énormément de besoins et de préoccupations des citoyens, surtout dans la capitale. Mais est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui pour le député de changer la vision qu'ont les citoyens à l'égard du député ? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent aujourd'hui de découvrir qu'il y a quand même quelques liens qui sont rompus ? Ils sont rompus, on peut le dire, parce que les résultats de ces élections ont démontré qu'il y a un lien effectivement qui est rompu entre l'électeur et l'élu. Bon, il faut que d'abord tous les états-majors des partis politiques fassent une étude pour essayer de trouver le pourquoi de la chose. Et également au niveau gouvernemental, il faut qu'on se penche sur cette question. Enfin, la raison, il y a plusieurs raisons et plusieurs facteurs. C'est vrai que nous sommes dans une phase économique très difficile. Nous avons vécu, enfin les citoyens ont vécu un pouvoir d'achat en grande diminution. Et c'était la période où il y avait eu des augmentations très importantes sur les denrées alimentaires, sur les fruits et légumes. Et également le manque de confiance entre les pouvoirs et les citoyens. Tout ça a fait que les résultats ont été ce qu'ils ont. Et également les mandatures passées, je peux dire que beaucoup n'ont pas, ont rompu ce lien. Est-ce qu'il faut en tenir compte un peu de ces indicateurs ? Est-ce qu'il faut en parler au niveau des partis politiques ? Il faut en parler, il faut faire des études, il ne faut pas rompre le lien. Et nous, dans notre parti, à la dernière réunion avec notre secrétaire général, il nous a ordonné presque d'ouvrir les permanences des élus à la PN. Chose qui s'est très peu faite lors des mandatures passées. Nous n'avons pratiquement vu dans la capitale aucune permanence avec une plaque indiquant qu'il y a une permanence parlementaire. Là, il est impératif de mettre en place ces permanences parlementaires et recevoir les citoyens et leurs doléances et prendre en charge ce qui peut être pris en charge, bien sûr. Alors, être femme députée, c'est difficile. Ou alors, vous êtes rodée à cet exercice, puisque vous avez géré durant les années 90 où les hommes un peu désertaient quasiment les APC. C'était durant les ADEC. Vous l'avez bien dit que les hommes ont déserté. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à beaucoup de femmes. Nous étions très nombreuses à ce moment-là à avoir pris des responsabilités au niveau des délégations exécutives. Malgré qu'à l'époque, le baril de pétrole était à 9 dollars, il y avait très peu de moyens financiers, une situation de crise très difficile, sécuritaire également. Donc, les vies de tous les membres des délégations exécutives étaient en jeu. Nous avons perdu beaucoup, beaucoup de collègues à ce moment-là. Mais on a tenu, on a géré, on a travaillé, on n'a pas rompu le lien entre le citoyen et nous-mêmes. Et je garde un très bon souvenir de cette période-là, car nous avons, en absence des institutions élues, nous avons travaillé beaucoup avec le mouvement associatif. Et là, le lien s'est réellement créé. Et puis, il y avait à l'époque le circulaire du ministère de l'Intérieur qui créait les conseils consultatifs avec le mouvement associatif. Et c'était très important, parce que ce conseil consultatif était consulté pour toutes les décisions qui étaient prises localement. Mais la mobilisation des femmes à cette époque, c'était important ? C'était important d'ailleurs. Elles ont fait leur preuve à cette période, leurs démarches, elles étaient présentes, les enseignantes, et je tire ma révérence en 1993, quand ils ont empêché toutes les enseignantes de rejoindre leur poste de travail, les femmes étaient les premières à sortir de leur domicile et aller ouvrir leur classe et prendre en charge leurs élèves. Dans les institutions également de l'État, elles étaient présentes et une grande révérence aux femmes durant cette période. Elles n'ont été par le passé, la mobilisation des femmes aujourd'hui ? C'est différent ou c'est un autre combat ? C'est différent, c'est un autre combat. Les méthodes ont changé. Les méthodes ont changé, je déplore un peu cela. Ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'il y a une dispersion du mouvement associatif féminin. On n'arrive pas à fédérer, à mutualiser tous ces efforts pour pouvoir créer une énergie réelle, pour pouvoir défendre et accompagner les femmes qui sont en poste ou les femmes en difficulté. Être députée dans la phase actuelle, c'est difficile ? C'est une responsabilité très lourde ? La mission actuelle de députée ? Moi, j'avoue que j'ai très peur. J'ai très peur de cette mission. Et je crains de ne pouvoir honorer toutes les demandes qui ont été faites, toutes les préoccupations qui ont été posées durant la campagne électorale. et elles sont très, très, très nombreuses. Donc, une lourde tâche, une lourde mission attend les députés de cette mandature. Mais ce que j'ai pu contacter lors de l'installation hier, c'est que beaucoup de députés viennent des locales. Donc, je pense que la mandature actuelle peut peut-être changer la donne. Mais quelle est la mission prioritaire aujourd'hui ? C'est essayer un peu de relancer l'économie, sortir de la dépendance des hydrocarbures, protéger l'Algérie sur le plan économique ? Parce que là aussi, c'est une mission lourde. Tout à fait. Ça, c'est une mission très lourde. C'est vrai qu'il y a une stratégie économique qui est mise en place. Bon, il faut la mettre en place. Il faut lutter contre la bureaucratie. Parce qu'on a beau mettre toutes les stratégies en place, mais quand on a une bureaucratie lourde, une administration très lourde, ça ne peut pas réussir. Donc, il faut faire un travail dans ce domaine-là pour pouvoir mettre les stratégies économiques en place et puis aller vers l'investissement. Il n'y a pas de secret. Quand les moyens diminuent, il faut aller vers l'investissement, vers l'encouragement de l'investisseur, l'accompagnement de l'investisseur. Alors, Mme Hori Alopsé, moi, je voudrais revenir sur la dernière question qu'on a abordée dans la première partie de l'invité de la rédaction. Ça va entre le R&D, FLN et 176 hommes d'affaires à investir dans le Parlement. Dans le contexte actuel, c'est important pour accélérer un peu les réformes économiques ? À ma connaissance, nous, dans notre partie, nous avons 7 hommes d'affaires. Enfin, les hommes d'affaires, ce n'est pas un complexe. D'abord, les hommes d'affaires qui ont acquis leur richesse honnêtement, pas par le biais du blanchiment d'argent, pourquoi pas ? Ça peut être une plus-value au niveau de cette assemblée parce qu'ils ont une meilleure connaissance des problèmes de l'investissement. Pour certains, ils ont déjà annoncé qu'ils renonceraient à leur salaire. Ça serait une très bonne chose. Pourquoi pas ? S'ils ont suffisamment de moyens pour couvrir leurs frais et leur mandature, ça serait très bien. Mais bon, nous, on a besoin de ces hommes d'affaires, surtout pour qu'ils nous donnent l'approche et les difficultés que rencontre l'investissement au niveau de notre pays. Parce que nous voyons actuellement que l'investissement n'arrive pas à démarrer d'une manière convenable. Donc, il y a une problématique qui se pose quelque part, automatiquement. Et il n'y a pas de secret, nous ne pouvons faire une transition sérieuse économique avec une diminution des entrées fiscales et parafiscales que par l'implantation d'investisseurs sérieux, par des partenariats publics privés. Et ce n'est comme ça qu'on peut créer la richesse, qu'on peut créer des postes d'emploi, qu'on peut faire travailler toute cette jeunesse qui est en attente. Donc, je pense qu'il faut prendre les parlementaires qui sont des chefs d'entreprise sérieux d'une manière très positive. Mais pour enlever tous ces blocages, que faut-il faire au niveau du Parlement ? Des blocages dans quel sens ? Administratif, pour bien sûr réformer notre administration, accélérer l'investissement. Pour accélérer l'investissement, il faut faire un travail, moi à mon avis. C'est mon avis, c'est ma vision, parce que j'ai fait la locale. Pour accélérer l'investissement, il faut donner plus de prérogatives au niveau local, au président d'APC. Le président d'APC doit être le premier maillon ou l'Assemblée populaire où l'investisseur doit aller. Parce que d'abord, tout l'intérêt existe, vu la diminution de moyens, le président d'APC a tout intérêt à accompagner convenablement cet investisseur, à le soutenir, à lui faciliter les tâches administratives et combien elles sont lourdes, pour qu'il puisse bénéficier, lui, à son tour, d'un retour, c'est gagnant-gagnant, d'un retour par des entrées fiscales importantes. Surtout si c'est un investisseur important, si c'est des programmes et des projets importants, qui font rentrer des recettes à la collectivité. Cela permettra un développement harmonieux également de la collectivité par le biais de ces recettes dues à l'investissement. Mais pour que l'APC puisse jouer un rôle moteur pour relancer aujourd'hui l'investissement, faut-il amender le code de l'APC et de l'APU ? On arrive à la révision des codes communaux, du code communal et du code de Wilaya pour laisser plus d'ouverture aux assemblées élues. Que faut-il réformer ? Puisque vous venez des locales et vous connaissez la question. Il faut réformer le problème de la prérogative de l'Assemblée populaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une tutelle lourde qui bloque ou on doit se référer à cette tutelle pour tout. Il faut laisser plus de liberté, faire confiance aux élus et après les tutelles et l'administration sont là pour réguler et pour contrôler l'application réelle des textes de loi. Ce n'est que comme ça qu'on pourra avancer réellement. Décentraliser la décision ? Décentraliser à tous les niveaux. Parce que quand on verra l'intérêt et l'apport de cette décentralisation, je suis sûre que tout le monde va jouer le jeu et tout le monde sera gagnant. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui la richesse est au niveau local par rapport à ce que vous dites aujourd'hui ? Il faut réformer parce que le président d'APC est le plus proche des citoyens. Relancer déjà cette proximité, cette relation. Tout à fait. Moi, je pense que si les présidents d'APC... D'abord, il faut-il qu'on ait des présidents d'APC agressifs, audacieux ? Ils le sauront quand ils auront des prérogatives. Tout à fait. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Ils se documenteront. Ils sauront mettre les choses en place. Dans les assemblées, en général, elles sont plurielles. Il y a divers niveaux, des personnes qui viennent de différentes formations. Donc, c'est un tout. Je pense que ça peut décoller au bout de six mois. On peut faire déjà du bon travail et créer la richesse au niveau local. Ce n'est qu'à partir du niveau local qu'on peut créer la richesse réellement et avoir un développement au niveau local. Ça doit démarrer d'ici. Parce que d'abord, nous, on va parler de... Enfin, la capitale, c'est un peu déjà saturée. Mais si on parle dans les régions du sud, dans les régions des hauts plateaux, d'abord, ça nous permet de fixer toutes ces populations qui ont tendance à venir vers le nord pour chercher la richesse, pour chercher une vie meilleure. Donc, en fixant ces populations, en créant des projets structurants, en mettant des partenaires, des investissements publics, privés dans tous les domaines, même dans la santé. Même dans la santé. Le privé, en ce moment, est en train d'être un partenaire très positif. Très positif pour prendre en charge les besoins des populations, dans l'éducation, dans l'agriculture, le tourisme, surtout le tourisme. Ça ne devrait plus être l'affaire de l'État. Ça doit être l'affaire des partenaires privés, des investisseurs. Et cela permettra de créer une richesse, de développer les territoires et de créer des postes d'emploi. Assurer une équité, une égalité entre tous les territoires dans le domaine du développement. C'est important, assurer une équité. et un développement égal au niveau de tout le territoire. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous avez hérité d'un lourd contentieux par rapport à l'ancienne législature ? Puisque aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est dans le cadre de la réforme constitutionnelle, il y a beaucoup de textes d'application qui vont être adoptés au niveau du Parlement. La session unique ne va démarrer que le 2 septembre. Hier, il y a eu, bien sûr, la désignation du président de l'APN, de l'Assemblée populaire nationale. qui est M. Saïd Bouhadja. Et puis, parallèlement à cela, il va y avoir l'installation aujourd'hui des présidents de commissions, c'est-à-dire un travail à l'interne. Mais la session réelle ne débutera unique jusqu'en juin, à partir de septembre. C'est la constitution qui a déterminé que la session parlementaire s'ouvre en septembre et dure dix mois. Donc, c'est dix mois non-stop des travaux de l'Assemblée, que ce soit en plénière ou en commission. Donc, je pense que l'héritage, pour revenir à votre question, l'héritage, c'est vrai qu'il est important parce que l'Assemblée passée a adopté la constitution du 16 février 2016, mais tous les textes d'application qui vont découler de cette constitution seront débattus au niveau de cette mandature. Surtout si on prend, par exemple, le problème des femmes, pour lequel je suis très attentive et à l'écoute, c'est la parité dans les postes de travail et aux postes de décision. Et ça, c'est un dossier très lourd, où il y aura des dépâts, je pense, très chauds. Comment va être mis en place cette application ? On ne sait pas encore très bien. Que va nous ramener l'exécutif comme projet de loi ? Donc, tout ça, ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui. Il faut également approfondir le texte sur la violence envers les femmes. Effectivement, c'est un texte qui a été approuvé lors de la mandature, mais il faut encore creuser un peu et l'étoffer un peu. Par rapport à son application concrète sur le terrain, qui trouve aujourd'hui des difficultés. Effectivement. Donc, c'est un peu tout ça. Et puis, sans oublier le côté économique, bien sûr, c'est la colonne vertébrale d'un pays qui veut avancer. Il y a la loi sanitaire également qui va être débattue. Ça, également, ce sont des points très importants que nous héritons de la mandature passée et que nous allons débattre l'ordre de cette mandature. Déjà, hier, dans les coulisses, certains disaient que cette législature aura à adopter des textes qui pourraient éventuellement fâcher, notamment en ce qui concerne la révision du modèle de subventionnement qui est pratiqué actuellement pour aller vers le ciblage des subventions. Est-ce qu'il faudrait aller aussi vers des décisions qui fâchent ? Nous, c'est un point qui est dans notre programme, parce que les subventions, comme elles sont actuellement données... On a vu que le secrétaire général du R&D, on a parlé pendant la campagne électorale. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, cibler les subventions, c'est pour que les personnes démunies, les pauvres parmi les plus pauvres, ensuite les pauvres, ensuite les faibles revenus, puissent bénéficier de ces soutiens de l'État. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que toutes les franges de la population, quel que soit leur niveau de revenu, bénéficient de ces subventions. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un député, qu'un ministre rachète la baguette de pain au même prix qu'une personne démunie. Donc, il va falloir revoir tout le mode de subvention pour qu'elle puisse aller directement au profit des personnes qui en ont le plus besoin dans la société. Et ce que l'on constate aujourd'hui, et c'est un point sur lequel nous devons travailler réellement, c'est la carte sociale. Aujourd'hui, au niveau de l'État, au niveau national, au niveau des communes, au niveau des wilayens, nous n'avons pas une carte sociale réelle, efficiente, réactualisée. Et donc, on ne peut pas faire... Il y a toujours des dépassements, ou des manques, ou des personnes qui ont réellement besoin d'être soutenues et qui ne le sont pas. Et ça, c'est également un point sur lequel nous allons, je pense, travailler en tant que députés, c'est que dans la nomenclature, dans l'organigramme des communes, nous sommes passés d'une économie planifiée, d'une économie organisée, à une économie de marché, une économie ouverte. Le poste d'assistante sociale a disparu des organigrammes. Comment pouvez-vous réellement cibler les personnes qui ont le plus besoin des aides de l'État ? C'est important. Alors, les questions des auditeurs, elles sont très, très nombreuses. Elles ne sont pas très positives. Ils vous disent aujourd'hui, comment reconquérir cette confiance qui est perdue aujourd'hui, puisque vous avez pratiquement tout un pan de la société qui ne s'est pas senti concerné aujourd'hui par ces élections ? Oui, on l'a dit tout à l'heure, les élections reflètent le mécontentement des citoyens. Et c'est à nous, aujourd'hui, de remettre cette confiance au niveau de nos citoyens. Il n'y a pas de secret. Il faut garder le lien, ne pas rompre le lien avec les populations qui nous ont élus, qui nous ont soutenus. Vous les représentez en définitive ? On les représente. C'est ça le mandat d'un député ? C'est ça le mandat d'un député. Moi, je pense que si on coupe le lien, la mandature, enfin, les élections prochaines, il n'y aura peut-être personne qui va y aller. Mais je pense que tout le monde a pris conscience de ce fait-là. Je pense qu'ils vont œuvrer, ils vont travailler à réactiver, réorganiser le travail de l'élu parlementaire. En tant que député, Rende, comptez-vous voter automatiquement tous les projets de loi soumis par le gouvernement, comme c'était le cas avec la dernière Assemblée populaire internationale ? Ou êtes-vous vraiment libre de décider de votre vote en votre âme et conscience ? C'est une autre question d'un auditeur. C'est une question pertinente, difficile. C'est vrai que quand on fait partie d'un parti, quand on fait partie d'une majorité, vous savez, le vote, il arrive à la fin, à la fin de toute une chaîne. Quand on est parlementaire, les vrais débats, les vrais changements, c'est en commission. Donc les citoyens et les médias et tout le monde doivent, moi je pense, faire un travail pour diffuser le travail des commissions et le débat des commissions. Parce que tous les changements se font en amont. Et quand on arrive à la fin pour voter un texte de loi, donc nous, nous sommes mis d'accord, il y a eu des tractations, il y a eu des, comment dire, des tiraillements peut-être, et on est arrivé à un consensus pour adopter ce texte de loi. C'est ce que le citoyen, aujourd'hui, ce n'est pas visible. Il n'y a pas de visibilité dans le travail des commissions et c'est ce que nous devons mettre en relief et en exergue. Alors un député doit être en mesure de faire des propositions de modification de texte législatif ou de commenter l'action du gouvernement. Comptez-vous le faire, Madame Ulpsir ? Rapidement sur les questions des auditeurs. L'action du gouvernement, c'est une de nos prérogatives et on compte bien user de ce droit. Nous avons d'abord nos interventions, nous avons les questions orales, les questions écrites, donc automatiquement... Alors, un autre auditeur qui vous dit, le député, quand il arrive à l'Assemblée, ne représente que lui-même. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et bon, ça dépend effectivement des personnes aussi. Mais moi, je pense que tous les députés, tous les élus parlementaires ont conscience qu'ils représentent... Parce que quand on discute entre nous, ceux qui viennent du Sud, on expose les problèmes de leur région, ceux qui viennent du Nord, pareil. Donc, je pense qu'il y a une remontée des préoccupations des régions et des citoyens. Alors, on voit aujourd'hui dans le cadre de la réforme constitutionnelle, il y a plus de représentativité pour l'opposition. Est-ce que des alliances seraient peut-être éventuelles avec certains partis qui auront peut-être des idées sur certains textes de loi ? Même s'ils sont de l'opposition, s'ils présentent quelque chose ? Moi, j'ai, même en expérience, j'ai travaillé avec des partis d'opposition et quand leurs idées sont bonnes, même si... Même si vous êtes issu de la majorité ? Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est ça, une construction démocratique, c'est prendre ce qu'il y a de meilleur pour répondre aux préoccupations des citoyens. Mais ce qu'on a relevé hier, c'est qu'il n'y a pas eu de plébiscite du président de la PN. Pourtant, il avait pratiquement la majorité écrasante avec les partis, bien sûr, de la majorité, y compris certains partis qui ont soutenu sa candidature. Mais les partis de l'opposition ont tenu par principe à présenter des candidats pour passer par les yeux. C'est important, c'est un pas important. Il n'y a pas eu un vote à main levée, un seul candidat, il y en a eu quatre. Pour l'ancrage de la démocratie, c'est important que la voix de l'opposition, c'était un test aussi, c'était important que la voix de l'opposition soit écoutée et prise en charge et répondre légalement à un vote avec plusieurs... On est en train d'asseoir la démocratie. Tout à fait. Moi, je pense qu'on avance bien dans ce domaine-là et nous avons intérêt d'ailleurs. Si on veut ne pas rater encore une fois le coche et revenir à ce qu'on a déjà vécu, il faut asseoir la démocratie. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Nous avons vu, nous avons l'expérience des pays riverains de la Méditerranée et c'est presque 100 ans de travail pour asseoir une démocratie réelle. Mais je pense que nous avançons bien et il reste beaucoup à faire, bien sûr. Alors, décentralisation, que de temps depuis qu'on en parle, c'est vrai ? Oui, oui, on a mis beaucoup de temps en Algérie, on a mis beaucoup de temps à mettre en place les choses. C'est une fois que nous sommes au pied du mur que les choses changent et bon, c'est une spécificité. Mais je pense que quand on est à une crise, des fois, elle est bénéfique parce que ça oblige au changement, au changement des habitudes, des mentalités. Mais est-ce qu'il faudrait faire vite aujourd'hui parce que le temps nous est compté ? Il faut faire très vite, on n'a plus de temps. Est-ce que les députés élaborent des projets de loi ? Autre question d'un auditeur. Oui, normalement, il y a eu des projets. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les mandatures, bien sûr, de députés, mais je sais qu'il y a des députés qui proposent des textes de loi pour le moment. Enfin, on n'a pas eu vent qu'il y ait eu des textes de loi qui ont été adoptés. pris en compte par l'exécutif, mais il faut présenter des textes de loi. Des fois, ça échappe à l'exécutif. Mais pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas fait ? Parce que quand on a une préoccupation pour un texte de loi, nous le faisons passer par le biais de nos partis. Ils sont proposés à l'exécutif et ils redescendent. Donc, il y a un travail partisan en même temps qui se fait et c'est tout à fait normal. Mais est-ce que l'exécutif doit tenir compte un peu des correctifs présentés par l'Assemblée populaire nationale aujourd'hui et le rôle des députés ? Tout à fait. Il faut qu'il n'y ait pas de clivage, il ne faut pas qu'il y ait des rapports de force, il faut qu'il y ait un respect mutuel entre les instances. Alors, si les députés n'ont aucun pouvoir pour changer les choses, à quoi sert en définitif les élections et à quoi sert en définitif l'Assemblée populaire nationale ? Je crois que j'ai répondu un peu avant. Les députés, effectivement, ils ont leur pouvoir, ils ont leur prérogative, ils ont leur mission, ils travaillent. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité parce que les médias en général ne couvrent que les scoops, ne couvrent que les responsables. Mais je pense qu'il va falloir ouvrir plus l'Assemblée en mettant une chaîne parlementaire, par exemple. Pourquoi pas ? Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que les députés devront traiter de tous les sujets, même ceux qui fâchent, notamment le problème et le phénomène de la corruption ? Oui, c'est un peu la corruption, c'est un phénomène, c'est un fléau, il faut le traiter sérieusement, sérieusement et avec beaucoup de transparence. Alors, nous avons écouté dans le reportage qui a été réalisé ce matin par notre collègue de la rédaction, Neryemane Mendil, qui parlait un peu de la proposition de certains partis politiques de l'opposition qui demandent déjà qu'ils vont proposer comme projet de loi la levée de l'humilité parlementaire pour que même les députés qui seront appliqués dans des affaires de corruption seront poursuivis. Moi, je pense que c'est une bonne chose. L'humilité parlementaire, on peut la garder pour certaines choses parce que quand on travaille avec les exécutifs, il faut être protégé, il faut être protégé pour défendre les citoyens, des fois il y a un peu d'agressivité, donc il faut être protégé dans l'action parlementaire. Mais pour des faits de corruption, avérés, avérés surtout, je pense qu'il faut aller vers la levée, pourquoi pas. Mme Huria Olupsil, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage pour les 5 années à venir. Merci. A bientôt. A bientôt.